mesdames et messieurs bonjour à tous je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo tout simplement exceptionnelle nous sommes aujourd'hui sur le lac de guirlet dents en bretagne et nous sommes aujourd'hui dans un contexte très particulier ils sont en train de faire des travaux sur le lac ils sont tout simplement en train de le vider petit à petit et aujourd'hui on se retrouve avec dix mètres de moins écoutez moi bien dix mètres de moins d'eau sur ce lac donc on va pouvoir s'aventurer grâce au kayak de mon père qui me l'a prêté et aller découvrir des immensités qu'on n'imagine même pas parce que du coup il ya des structures qui ressortent de l'eau éventuellement des maisons des arbres et on va pouvoir aller explorer tout ça en kayak à pédales et se balader un peu sur tout le lac j'essaie de vous faire des plans exceptionnels et le but c'est aussi d'attraper bien sûr un poisson pendant que le lac se vide j'espère que vous êtes prêts les amis c'est parti voilà fin prêt à pouvoir partir à l'eau donc le kayak est prêt je vais le descendre ici alors c'est un peu chaud parce que du coup ça tombe très 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 fort mais là regardez on découvre déjà un truc exceptionnel regardez cette fosse c'est juste à côté du bord et là ça tombe bam direct ça se trouve il ya peut-être 20 mètres là d'un coup près du bord c'est énorme et ça quand le lac est plein on le voit pas parce que là ça tombe et hop ça remonte et hop ça retombe ça c'est excellent quand le lac est plein donc là on va pouvoir explorer tout ça moi je vais aller par là bas en kayak on va aller chercher des structures qu'on ne voit pas quand le lac est plein et je pense qu'on peut tomber sur de sacrées surprises donc je me mets à l'eau par ici et on est parti j'ai hâte voilà on va pouvoir se mettre à l'eau tranquillement en fait ici pour la petite histoire c'est une ancienne ardoisière c'est à dire qu'ils prélevaient de l'ardoise vous voyez c'est que de l'ardoise sur le sol c'est vraiment les bouts d'ardoise c'est sûrement pour ça il ya un trou ici parce qu'ils creusaient pour prendre l'ardoise et toutes les pentes là pour le centre et tout c'est vraiment exceptionnel donc on va aller voir on va peut-être mettre un petit goût dans le trou et puis après on va on va se diriger vers le large ça va être incroyable regardez ce trou ça se trouve il ya même du fish là dedans ça tombe à pic là il ya un sacré tombant et ça se trouve ça continue assez loin vous savez quoi on va commencer à pêcher dans ce trou là on va essayer bon alors pour commencer dans le trou là j'ai mis un petit tee shiner en blanc en 4 pouces un leurre un peu passe-partout avec une petite tête plombée en 5 grammes comme il n'y a pas trop de vent et j'ai mis un petit baling en 21 centièmes j'ai mis deux bons mètres histoire de pouvoir pêcher assez discrètement l'eau est très claire ici à la sardes et sans vraiment un trou là au bord de la cassure c'est très intéressant en fait c'est ça fait des années des années que les arbres sont là mais avec l'eau ils se conservent et du coup il ya plus que les troncs et les grosses branches vous avez vu ça c'est un tout petit arbre mais on va découvrir des arbres beaucoup plus gros que ça et regardez déjà l'arbre là il est intact et sur l'éco sondeur on regardait tous les poissons qu'il ya en dessous il ya plein plein de poissons autour c'est énorme pour la bâche les pêcheurs descendent en vertical là ils se prennent quand le lac est plein il ya des têtes plombées qui pendent c'est juste un arbre de noël le truc et nous on va essayer de pas se faire avoir et pêcher autour oh oh j'ai raté une grosse grosse touche les gars ouah la bâche première touche ça y est première touche c'est sûr j'avais un centre j'ai regardé s'il a pas enlevé mon leurre par hasard non ça va je viens de changer je viens de mettre un petit flat nose mini en coloris chartreux et direct une touche première descente avec ça ça fait plaisir je vais refaire la dérive je suis dans neuf mètres d'eau poisson ça y est premier poisson ça devrait être un cendre on va pas le remonter trop vite c'est une belle perche c'est une belle perche à plat superbe superbe perche ça ça fait plaisir magnifique poisson elle a coffré le flat nose mini en chartreux et ça fait cinq minutes qu'on l'a mis en chartreux là deux touches un cendre sûrement avant et une très très belle perche ah oui ça fait bien 35 cm un très très beau poisson magnifique regardez ce tronc immense on a affaire à un arbre de taille énorme en dessous de moi là il ya cinq mètres d'eau donc l'arbre il continue comme ça pendant cinq mètres en dessous et là il ya des cordes il ya des il ya des lignes il ya de tout tiens j'aperçois un one up blanc avec une tp rouge une tête tombée rouge oh quelle touche oh il y a une écaille de sang sur le leur oh elles m'ont carrément coupé la queue je me disais c'est bizarre ça nage plus trop il ya de la perche là dessous j'étais en train de me balader encore un peu plus loin et là c'est impressionnant parce qu'on voit du coup les anciennes écluses carrément qui sortent de l'eau là il ya un ancien muret avec un gros bloc de pierre donc là vous voyez avant c'est le blavet ici là où je suis à peu près où il ya le la rivière qui passe et du coup on retrouve des vieilles barrières des vieilles structures du blavet d'avant et là il ya encore l'écluse du coup donc c'est assez intéressant surtout pour pêcher le centre et tout et donc là c'est les vieilles structures qui datent il ya des années des années quand la vallée était engloutie le blavet a été englouti aussi et ça a formé le lac de caridon bon il me reste plus beaucoup de temps de pêche vraiment plus beaucoup plus beaucoup une petite demi heure j'ai pris pas mal de touches dans l'après midi mais malheureusement pas conclu les poissons sont un peu tatillon ils mettent des touches mais pas violentes donc je vais finir avec un petit shindoshad coloris très naturel avec des toutes petites ondulations comme les poissons sont un peu méfiant et on va espérer toucher un beau poisson avec ce leur là sur la fin ils sont vraiment pas facile il va falloir s'arracher pour essayer de prendre un centre aujourd'hui ouais ça y est ça c'est un centre ouais ça y est enfin enfin les gars super il est pas énorme mais qu'est ce qui fait plaisir en tout cas mon changement stratégique qui a l'air payant il est coffré le shindoshad en couleur naturelle là hop là très très beau poisson ça fait ça fait extrêmement plaisir en cette fin de soirée hop yes on va y retourner parce que j'ai très très peu de temps un quart d'heure d'un minute qui me reste et là on enregistre deux touches avec le changement stratégique en mettant justement le petit leur coloris naturel avec des toutes petites ondulations et ça a l'air faire la différence donc on va essayer d'aller enregistrer un autre poisson ouais poisson voilà super super ça ça va être un centre aussi à peu près de la même taille superbe un petit peu plus petit décroché on en décroché bon c'est pas grave il reste un quart d'heure de pêche même pas mais alors là ça y est on trouve la solution la dernière minute on croise les doigts pour essayer d'en prendre un gros là il y a 7 mètres je suis en 7 grammes quand il n'y a pas de vent c'est vraiment ce que je fais un gramme par mètre on est bien 7 mètres et normalement ça tombe à 9 mètres après donc c'est surtout dans la descente que ça va ça va peut-être taper il faut alors être très attentif dans la descente je sais pas si vous voyez mais là ça monte 5 mètres 80 c'est en train de remonter tranquillement et après on va redescendre après ça va redescendre vers 9 mètres donc ça va être là bas que ça va être très 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 intéressant 5 mètres 40 on remonte encore ça y est je suis dans le tombant regardez comment il se déroule hop je suis au fond 7 mètres 7 mètres 70 ça descend là c'est là que je peux prendre une touche là quand vous pêchez comme ça dans les cassures et tout c'est surtout sur le tombant là que ça peut taper oh j'ai pris la touche petite touche subtile pas énorme ça y est on a pris la touche ils sont là ils sont là ils sont là sur le tombant vous avez comme je vous ai dit je le vois sur l'écho vous voyez le boisson qui est monté là on voit la montée du poisson une touche très subtile un pas violente ils sont posés ils sont un peu léthargique là sur le fond allez allez un gros là 8 m 8 m d'eau là on est encore plus bas que tout à l'heure là ça tombe là je peux me prendre une frappe là là je peux me prendre une frappe 9 m 50 on a pratiquement dix mètres la super zone super zone pendu non décroché il y avait un très très gros cendre il y avait un très très gros cendre il y avait un centre de 65 70 facile facile purée juste après avoir passé l'obstacle je sais pas si vous avez vu j'ai relevé mon fil parce qu'il y avait un obstacle et j'ai relevé je suis retombé derrière boum direct il devait y avoir un gros bol crochet énorme énorme touche énorme touche on va continuer un peu je vais pousser un peu la session tant pis si je rentre de nuit c'est toujours difficile de juger un poisson à la touche je peux pas savoir comment il faisait mais au vu de la touche et de l'expérience que j'ai au niveau des cendres je pense que là on avait un un sérieux client en fait il ya un gros bloc rocheux ou un gros muret qui est juste devant imaginez vous que ma main c'est le fond et bien il ya un gros bloc rocheux juste devant et mon leurre tombe derrière donc moi quand je vais dans ce sens là je suis obligé de relever mon leurre qui passe au dessus du bloc rocheux qui retombe derrière et donc tout à l'heure j'ai justement relevé mon leurre qui passe au dessus de cet obstacle et je suis redescendu derrière l'obstacle et boum direct gros poisson c'est ce qu'il faut que vous cherchez à faire avec vos leurs dégâts un obstacle en vertical pas de panique on relève tout doucement on vient tomber derrière mes dames et messieurs c'est maintenant la fin de cette vidéo j'espère que vous l'avez apprécié je suis en train de rentrer tranquillement avec le kayak bon c'était quand même une session super sympa avec un lac qui nous offre des images exceptionnelles des troncs d'arbres des arbres des villages qui commencent à ressortir c'était simplement magnifique j'espère que vous avez apprécié malheureusement la pêche n'était pas super facile j'ai quand même réussi à sortir mon épingle du jeu sur la fin de session avec ces deux cendres plutôt sympa ça reste quand même des poissons très correct j'aurais bien aimé prendre un gros cendre malheureusement je pense que j'ai loupé sur la fin en tout cas je vous dis à bientôt merci d'avoir su cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu allez ciao